Musique Alors là, je suis en train de diviser ma pâte. Ça, c'est la pâte à graines. C'est graines de lin brun et graines de tournesol. Je fais du pain au levain que au fil de bois. Je suis récemment certifiée en agriculture biologique. Anaïs Bédélem n'a pas de boulangerie et vend son pain directement aux amaps de la région sur commande. Elle le fabrique dans un fournil qu'elle partage avec d'autres artisans boulangers. Karine Cortijo, quant à elle, est créatrice d'objets décoratifs végétalisés et travaille chez elle dans son atelier. Pour développer leur activité, elles se sont toutes les deux faites aider par une société coopérative d'intérêt collectif, la SIC-Po-Pyrénées. Nous prenons d'abord la direction de Tarsac, en Béarn, découvrir pourquoi Karine a choisi de travailler autrement et pourquoi elle a choisi une telle structure pour se lancer. L'économie sociale et solidaire a-t-elle besoin d'être mieux accompagnée qu'une économie classique ? Et quels en sont les avantages ? Composée d'acteurs locaux, collectivités locales, acteurs sociaux et économiques, la SIC-Po-Pyrénées a été créée en 2013. Cette structure juridique porte une coopérative d'activités et d'emplois qui aide des porteurs de projets à entreprendre autrement et soutient le développement économique, social et solidaire du territoire. Les entrepreneurs chez nous, ils peuvent tester leur activité. C'est un contrat qui va de 6 mois à 3 ans, pendant lesquels on va les accompagner pour, je dirais aussi, tester la capacité de l'entrepreneur à porter le costume. J'aime bien cette image, puisque le costume, il ne va pas à tout le monde, il est difficile à porter. Et donc, il y a un accompagnement tant à la fois individuel que collectif. L'idée, c'est que l'entrepreneur, au sortir du test, il soit autonome et qu'il puisse, au sortir, s'y matriculer et développer l'activité. On compte déjà plus de 150 coopératives d'activités et d'emplois en France. En quoi sont-elles un appui nécessaire pour ces porteurs de projets ? Et en quoi contribuent-elles au monde de demain ? Karine Cortijo est engagée à la SIC Pau-Pyrénées depuis un an et demi, mais son activité est toujours en phase de test. Et elle n'en vit pas encore. Combien de porteurs de projets réussissent à s'installer de manière pérenne ? La SIC, pour moi, dégageait des valeurs auxquelles je m'y retrouvais, notamment tout ce qui est valeurs d'échange, de partage, de coopération, collaboration, plutôt que de me monter toute seule en auto-entrepreneur et monter mon activité seule, isolée. J'avais besoin de cette notion de collectif, de partage, d'échange et de construire ensemble quelque chose. C'est ça nos valeurs, c'est d'accompagner des entrepreneurs dans une démarche d'entreprendre autrement, donc dans un esprit de coopération plutôt que de concurrence, en développant des projets de territoire et en accompagnant aussi des projets qui sont des projets inscrits sur le territoire et qui répondent à des besoins peu ou pas couverts du territoire. Il y a aussi cette idée de partager des projets communs, de collaborer. Toute seule, je n'aurais jamais eu déjà le déclic d'aller démarcher telle ou telle structure. Je n'aurais jamais eu l'idée d'orienter mon activité et de proposer certains services. Chaque année, de plus en plus d'entrepreneurs se tournent vers ce genre de structure pour se lancer. Existe-t-il un vrai marché pour leur activité ? Je suis en plein envol, mais je ne sais pas jusqu'où je vais aller et je ne sais pas si mon activité pourra continuer à vivre après. Anaïs, elle, a quitté la SICPO Pyrénées pour voler de ses propres ailes. La coopérative lui a permis de démarrer doucement et en toute sécurité. Aujourd'hui, elle partage le fournil des paysans boulangers du Gaïc Pietometti à Augelébin et fabrique son pain tous les mercredis. L'outil de travail est donc mutualisé. Et demain, les copains, ils auront encore le four à 200 degrés. Sur les à peu près 25 entrepreneurs qui sortent de la coopérative chaque année, on a à peu près 75% d'entre eux qui créent une entreprise. D'autres retournent à l'emploi ou entament une formation qualifiante. Donc, on est quand même sur un fort pourcentage de personnes qui créent. Et on a pu, avec un suivi, constater que ceux qui créent, l'activité perdure au-delà de 3 ans. Et perdure davantage que dans les données nationales. Ce qui est logique en soi, puisque ce sont des entrepreneurs qui ont été fortement accompagnés avant la création, donc ils sont davantage outillés. Tu as des formations, tu as des réunions entre coopérateurs, enfin, entre personnes qui arrivent au contrat 4, qui sont là, en fait, pour t'aider. Donc, tu as de faire de la compta, de la communication. On te donne des billes pour pouvoir, en fait, après prendre ton envol, si tu le souhaites, pour être toute seule. Tu ne commences pas à apprendre à faire du pain et à faire direct 100 kilos. Puis, au début, ton pain, il est plat. Bon, voilà, je pouvais me permettre, en fait, de pouvoir essayer des nouveaux marchés pas toujours rentables, puisque je n'avais pas de peur au niveau financier, vu que j'avais mon chômage qui me permettait de pouvoir expérimenter mon activité. L'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui, avant tout, est au service de l'intérêt collectif, qui est au service de l'humain. Et là, on le voit dans la crise que l'on traverse aujourd'hui. C'est une économie qui est davantage résiliente, qui est davantage durable, et qui s'appuie sur des modes, encore une fois, de gouvernance et de gestion qui placent l'humain au centre. Il faut repenser actuellement le travail, ce travail individualiste, où tu capitalises juste pour faire du profit, mais essayer de penser plus à de l'entraide, à s'entraider. Et on peut s'entraider même avec des gens qui ne font pas le même métier que toi, juste par les réseaux, par le soutien, par de l'amitié. Et ces coopératives-là, elles contribuent à revoir une autre forme sociétale, et qui, j'espère, sera une société plus juste, plus équitable, et avec peut-être des gens qui sont moins en souffrance dans leur travail, et avec plus de bonheur, de joie et de partage. Pour donner du sens à mon activité, j'ai besoin de m'inscrire dans le territoire local, de faire vivre ce territoire, de le dynamiser, et de lui apporter quelque chose de nouveau aussi. Et je pense que le monde de demain, ça sera aussi ça, ça sera aussi se tourner vers les acteurs locaux, vers des créateurs, des artisans, revenir sur des choses, des métiers qu'on ne voit peut-être plus. Un monde qui soit plus vertueux, plus durable, plus respectueux de l'environnement, et une économie donc au service de l'homme, de l'intérêt collectif. On compte aujourd'hui près de 1000 sociétés coopératives et d'intérêt collectif en France, en forte augmentation ces trois dernières années. Preuve peut-être que ce modèle peut en effet contribuer au monde de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada